Bonjour les dokaniens, bonjour les dokaniens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, je vous propose le test du gobro ZLR, le voici 100%, lien maxé, le build est à parfaire, j'ai voulu avant qu'il passe ZLR mixé attaque sup et attaque critique, mais en passant ZLR je me suis dit que peut-être build full critique serait pas trop mal, donc j'ai 50% de chance de crit, j'ai un peu mis dans l'attaque sup, je sais pas si c'est une bonne idée, en fait si un peu, 50% de chance de crit c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas de crit dans son passif, donc on va le tester en méta 400%, le lead ici c'est Goku, Vegeta, Genki Z, D8 ans, il donne 170% pouvoir dv, plus 30% saga debout, donc là ça rentre, on va faire un petit rappel rapide du kit du ZLR, les amis, en passant ZLR, le lead passe à 170% pour fratrie, ou 170% pour la famille de Goku, il y a juste un ki en moins, l'attaque SP, la première, il gagne 50% attaque à def pendant un tour, l'aspect ultime c'est pareil, rien de particulier, le passif attaque à def plus 158%, il lance une attaque supplémentaire qui a 50% de chance d'être une attaque SP, il gagne ki plus 1 par sphère de qui a obtenu, donc ça c'est bien pour partir en SP, ki plus 1, attaque à def plus 10% pour chaque attaque réalisée, ça montre qu'à ki plus 5, et ça montre qu'à 100% de stats, donc plus tu vas lancer des attaques, plus tu vas gagner des stats, il va aussi gagner 50% attaque def, il lance une autre attaque supplémentaire qui a 50% de chance d'être une attaque SP, s'il y a parmi tes alliés qui attaquent dans le même tour, un Goku, il gagne encore 59% de boost d'attaque lorsque la jauge de kit à 24, ou lorsque l'active skill est lancé, et désactive le carnage, on va en parler juste après, alors l'active skill c'est une attaque mono-cible activable lorsque les PV sont sous la barre des 59%, et lorsqu'on affronte un seul ennemi à partir du troisième tour, ça c'est un peu dommage, ça aurait été bien de faire sauter la restriction des PV, l'active skill n'a pas bougé du tout, alors, il peut lancer jusqu'à 3 attaques par apparition, donc l'attaque SP de base, plus l'auto-attaque ici qui peut être une attaque SP, plus encore une autre auto-attaque ici qui peut être une attaque SP, s'il y a un Goku dans la rotation, donc 3 attaques par apparition, sachant qu'il te faudra lancer 10 attaques pour être full stack, donc il te faudra jusqu'à 4 apparitions pour être full stack, ou sinon, si tu as mis un peu de point dans l'attaque SP, peut-être qu'il pourra lancer une autre attaque après les 3 attaques, donc si tu arrives à faire 4 et 4 lors des premières apparitions, enfin juste une fois 4 attaques, les deux autres apparitions, il va lancer 3, et donc à la troisième apparition, il pourrait être full stack, voilà, alors, il désactive le carnage, alors ça c'est un peu dommage, ça dépend, il désactive qu'un seul niveau, c'est contre Broly, là les développeurs auraient pu faire quelque chose par rapport à cette compétence qui est très rare, il y a très peu de persos qui désactivent des attaques carnage, parce qu'en endgame, on a pas mal de boss qui font des attaques carnage, et donc s'ils pouvaient vraiment désactiver le carnage, ça aurait été vraiment un énorme plus pour ce perso, parce que si tu regardes son kit, là rien de particulier, c'est juste un gros cogneur, voilà, il n'a aucune option de survie, pas d'esquive, pas de garde activée, pas de réduction des gars, et des gros cogneurs, on l'a plein, mais des gros cogneurs qui désactivent le carnage, on en a zéro, tu vois, les développeurs auraient pu faire quelque chose, et le rendre vraiment unique. C'est parti pour le test, face à Broly, Non, Zamasu à contre-type, ça pique un peu les yeux, les amis, ça pique un peu. Bon, allez, Gobro, 200 000 ici, on va activer la garde tout de suite. Gobro, Gobro, même si on gagne Ki plus 1, ça reste quand même un chouïa juste. Bon, l'ASP devrait tomber au début, allez, on prend le risque. Non, Gobro, offensivement, énorme potentiel, mais défensivement, dès que tu tombes contre l'intelligence en endgame, il ne faut pas y aller, quoi. Tu vas te faire découper, le carnage de Gatai Zamasu, Swiss, tu te prends 230 000, sachant que mon Gobro, il est à 100%. Il s'esquive, esquive, esquive, pas du tout. Donc, Gobro, en endgame actuel, il n'a pas vraiment sa place, quoi. Après, offensivement, bon, voilà, quand ça crit, c'est beau, quoi. C'est beau, 5 millions, quand ça convertit aussi, encore. Donc, 3 attaques, déjà. Voilà, une quatrième pour la route, OK. Donc là, à la troisième apparition, je serai full stack. Il faut juste la présence d'un Goku, je rappelle, pour qu'on active la deuxième auto-attaque, qui est à 50% de champs, d'être une attaque spé. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, dans ce mode de jeu, on ne peut pas esquiver à cause de Broly. Merci beaucoup pour le rappel. J'avoue que c'est la seule Red Zone qui les active l'esquive, je crois. Bon, ça va, il tape pas si fort que ça. Non, Broly, c'est plus une Red Zone qui fait peur. C'est plus comme avant. Alors, prochaine phase, c'est de la puissance. On va regarder Goku Kai, qui est solide. Solide sur les appuis. Bim. Ouais, j'ai peut-être viré lui, non ? Tant bien, là. Mais continuez le no item. On va laisser ça pour Go Bro. Ah, il a spécu sur Goku Kai. Notre ami Goku Kai, qui est très solide sur les appuis. 100%. Pourquoi je l'ai à 100% ? Parce que j'avais all-in sur Mirai. Vous savez quoi ? Bah, Mirai, il n'est pas tombé. Voilà. Mais Goku Kai, lui, il est bien tombé. Il est très, très tombé. Je n'avais pas de doublon. From 0, doublon, tout 100%. Quel plaisir, les amis, quel plaisir. Bon, il y a peut-être moyen qu'on le... Qu'on le tout-terne, lui, là. Go Bro, donc là, normalement, à la prochaine apparition, je vais lancer encore trois attaques au minimum. Dans tous les cas, à la troisième apparition, vu que j'ai déjà lancé une 4i moto attaque à la première apparition, je serai full stack. Et donc, on verra ce qu'il a, une fois, full potentiel. Alors offensivement, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais voilà, le problème, c'est que défensivement, par rapport au endgame actuel, c'est vraiment trop, trop juste. Dès qu'on tombe sur du carnage, c'est mort, quoi. C'est mort, mort, mort. Donc, cette sphère de ki, bon, j'espère que tu ne vas pas le tuer, là. S'il te plaît, Goku. Ouais, il ne faut pas que tu le tueras. Là, parce qu'on a un joli plateau de ki. Un très joli plateau de ki. Surtout, ne le tue pas. Après, je n'ai pas de doublon dessus. Goku, fraîchement, fraîchement droppé. Il est tout frais. Il n'y a pas encore maxé. Il a lancé deux attaques sp. Donc, 222 000 à la première apparition. À la deuxième apparition, vu que j'ai lancé quatre attaques, je crois que j'avais à peu près 300 000. 15 millions. Sachant que je ne suis pas encore full stack. Là, c'est mon cinquième stack. C'est dommage. Là, il me faut encore deux apparitions. Bon, là, on va devoir item, parce que sinon, on ne va pas survivre. Ouais. 500 000, 500 000. C'est beau, 500 000, mais... Le carnage est à 800 000. Plateau, là. Le plateau n'est pas en ma faveur. Ouais, je crois que c'est moins pire, ça. Bon, item. Le carnage de mémoire est à 800 000. S'il me laisse partir en spear avant, ouais, non, je vais quand même prendre un peu cher. Je vais survivre. Alors, malheureusement, le carnage ne s'applique pas au boss, en fait. Le carnage ne comprend que le Dokkan Event Broly, je ne sais plus lequel, là. Je ne sais plus si c'est l'endurance. Non, c'est trop dommage. Il aurait désactivé le carnage sur tous les boss sur Retin dinguerie. Sauf que... Ce n'est pas le cas. Donc là, il m'a fait perdre pas mal de PV, donc je peux lancer l'active skill, mais je vais attendre un petit peu. Je vais attendre... d'être full stack. Ah bah, il désactiverait le carnage, il serait vraiment top tiers. C'est vraiment dans le haut du classement. Clairement. Donc là, je peux active skill, mais je ne vais pas le faire maintenant. Alors, 333 000. Il faut mieux que je lance. Il faut que j'arrive à le... Je ne suis pas sûr de le tuer, là. Le qui n'est pas en ma faveur. Après, je peux stand-by. Je peux stand-by. Au cas où, si je meurs, je mourirai à la tête haute. Même là, je n'aurai pas six sphères de ki. Je n'aurai que 5. Go, go, bro ! Tu as un seul travail. Attends, est-ce que j'ai désactivé ? Stand-by-on. Oui, il donne du ki, c'est vrai. Merci beaucoup, frérot. Cimer. De toute façon, ça ne change rien. Il faut qu'on le tue maintenant. Séance est finito. Allez, go, bro ! C'est dommage. Il manquait trois sphères de ki, là. J'aurais pu l'envoyer dans l'espace. Ah ouais, c'est bien. Donc, j'ai fait deux, deux, six, sept. Ah, il manque. Ah si, bon. Prochaine apparition, je serai full stack. Prochaine apparition, après la troisième attaque, je serai full stack. Alors, go, go, kai est apparu quand un deuxième apparition. Là, j'ai encore la garde. je pense qu'on va item. Nous allons item, je vais peut-être faire ça. Goku kai, on sacrifie. La question aussi, est-ce que, non, j'ai laissé le ki vert pour go, bro. Donc ça, go, bro. Faut pas que je me soigne trop. En même temps, je n'ai pas full stack. Est-ce que je le tente quand même ? Là, je suis à... Ouais, faudrait pas que je me soigne de trop, en fait. Mais en même temps, ouais, je pense que mieux vaut que ce soit lui qui prend l'équipe bleue. Ah, c'est bon. Je suis à 50. Ouais, je suis en dessous des 69, là. Donc, l'équiver, c'est pour go, bro. On va essayer de le faire, là. Non, mais là, attention, go, bro, il n'y aura pas le temps d'être full stack. En même temps, go, bro, en fait, tu peux pas le jouer dans des events où le boss a trop de PV. Parce qu'en fait, les boss qui ont trop de PV, ils ont aussi beaucoup d'attaques. Et donc, ton go, bro, il est pas fait pour ça, quoi. Dans les meilleures conditions, une fois full stack, il a 700 000 de def, quoi. Et après, deux attaques SP. C'est pas fou, quoi. C'est trop, trop juste. Défensivement, c'est trop, trop juste. Regarde. 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 Regarde, ma gueule. Alors. On va mettre go, bro, ici. Donc, go, bro, ici. Alors, l'aspect de bro, je crois que c'est un million et quelques. Bon, je suis sous-item. Ça devrait aller. Je vais peut-être mettre le LR ici pour avoir un lien en plus. Là, j'ai pas mal de boosts d'attaques. Est-ce que je balance toute la sauce ? Ouais, de toute façon, là, je pense qu'on le reverra pas. Tiens. Attends. Donc, avec 7 stacks. 7 stacks. Sans support. C'est bien ça, j'en ai fait 4, 2 et 1. 7 stacks. Et les crites, les crites à proc, les amis. Donc là, nous sommes au summum. Au summum de la puissance. Ah, merde. J'ai plus la garde. Ok, soit on le tue, soit on est mort. 18 millions. Donc ça, c'est le 8ème stack. Ouais, je le tue, là. Oh, il a pas converti. L'auto-attaque à 4 millions, quand même. Ouah, t'es sérieux, frérot. 30 millions avec l'arbre qui a proc. 30 millions, j'aurais pu faire... En fait, il peut, en termes de burst, offensivement, il peut monter jusqu'à 50 millions dans les meilleures conditions. C'est bien, mais défensivement, c'est trop juste, les amis. C'est trop, trop juste. Donc, voilà, les amis. C'est dommage. Enfin, te dire, c'est dommage. Offensivement, il y a un truc. Dans les meilleures conditions, comme je dis, elle arrive à quasiment à 50 millions. C'est-à-dire que la 4ème attaque, c'est-à-dire 2 avec l'arme, 2 avec le passif. Et il y a, ouf, très petit record. On a battu notre petit record. Donc, Broly ZLR, c'est très bien. Mais bon, j'ai voulu tester en endgame Red Zone Saga du futur. Je me fais littéralement pulvériser. L'attaque carnage de Gatai Zamasu, en étant sous item Wyss, je prends 230 000. Évidemment, c'est avant l'ASP. Après l'ASP, évidemment, je tanque mieux. Mais avant l'ASP, ça fait super mal. Sachant que plus tard, on aura des boss qui font plusieurs attaques carnage. Dès la première apparition ou la seconde apparition, je ne sais plus. Et donc, Go Bro, si tu n'as pas à 100%, déjà à 100%, il n'est pas ouf, défensivement. Donc, si tu n'as pas à 100%, si tu as juste un doublon ou deux, ça risque d'être vraiment très, très juste défensivement. Après, offensivement, dans les meilleures conditions, avec un Goku dans la rotation, il peut taper très, très fort assez rapidement. Mais bon, il faut quand même trois apparitions pour qu'il soit full stack, qu'il commence à faire vraiment des très, très bons dégâts. Mais voilà, 700 000 dans les meilleures conditions de défense, 700 000 en termes de défense, sachant que le endgame va évoluer, c'est-à-dire que dans six mois, un an, on va avoir des attaques carnage à 700 000, voire peut-être plus. Déjà, l'aspect la plus haute, c'est 2,3 millions. Jamais Go Bro il survit. Jamais il survit. Donc, il aurait fallu lui donner une option défensive. Garde activée, esquive, réduction de dégâts. Juste 30% de réduction de dégâts, ça aurait pu être intéressant. Mais non. Donc, c'est un gros cogneur, mais il y a mieux. Parce que maintenant, on veut des cogneurs qui sont capables de survivre en endgame. On a beau taper fort, mais si on meurt avant, ça ne sert à rien. Voilà, voilà. Allez, sur ce, dites-moi ce que vous emportez de ce Go Bro. Viens maxer 100%. Dans une méta 400% en plus. Donc là, je suis au meilleur des conditions. Enfin, je veux dire, c'est le Go Bro au meilleur de sa forme. Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce, le soutien. Le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Twitch, Twitter, TikTok. Où vous avez tous les liens dans la description. Portez-vous bien très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.